Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sûr que moi j'ai tout vu ce qui s'en venait, mais c'est sûr que je ne peux pas tout dire, parce que des fois il y a des gens qui ne sont pas prêts à recevoir ces choses-là. Je l'ai vu, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs, dans la première vidéo j'en parle un peu, et puis c'est vraiment quelque chose qui va se passer de grave, c'est certain. Mais il ne faut pas avoir peur, parce qu'avec le Seigneur, il va nous protéger d'une façon spéciale. Et ceux qui doivent partir, vont partir. Et ceux qui doivent rester sont tous choisis. Moi, elle m'a dit, grand-maman cet homme m'a dit que les gens qu'elle avait choisis pour rester après la purification de la terre, ils sont tous choisis d'avance. Et même, elle m'a dit aux jeunes couples de ne pas avoir peur d'avoir des enfants, parce que ce sera des enfants, ce sera des futurs prophètes. Ils seront protégés d'une façon spéciale. C'est pour ça que nos enfants, il faut leur parler aussi, nos adolescents, pour essayer de leur enseigner, parce qu'ils n'apprennent rien maintenant. Il n'y a plus rien à l'école, il n'y a plus rien. Alors, il faut que ce soit enseigné. Ce n'est pas pour rien. Vous savez qu'elle m'a demandé de faire cette mission-là. Heureux, heureux ceux qui croient, sans avoir vu, c'est sûr. Alors, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir pour ça, parce que je l'aurai rechargé jusqu'au mois de novembre, et même au mois de juin l'an prochain. Alors, j'ai une grosse, grosse année à faire, parce que ça finit publiquement. La mission finit publiquement le 3 juillet 2005. Elle m'a demandé 15 ans de ma vie, qui représente les 15 mystères du roseil. Mais ça ne sera pas fini quand même. Ça va être fini pour aller dans les églises et dans les voyages. J'ai fait 27 voyages. Et là, au mois d'octobre... J'ai pas besoin de micro? Bon. OK. Une affaire de moi, tenez. Et puis, je pars justement, là, au mois d'octobre, pour la 17e croisière qu'on va faire. Et je parle sur les bateaux, et je parle partout. Ah, l'endroit est changé, oui. Mais ça ne fait rien, ça va être à notre place quand même. Est-ce que vous entendez bien? Vous êtes correct. Bon. Alors, vous savez, qu'est-ce qu'il nous reste, les autres, avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle? On regarde un peu la télévision, puis on a peur quasiment. On s'imagine, ça devait arriver, c'est correct. Mais qu'est-ce qu'il nous reste? La prière. Il nous reste la prière et l'amour profond de Jésus. Étudier notre Jésus et s'abandonner complètement. Vivre le moment présent, notre 24 heures à la fois. Et elle m'a dit que c'était la fidélité à la parole de Dieu et la foi qui nous sauveront. Alors, il s'agit de se laisser aimer et de ne pas se compliquer la vie avec ça. Faire notre quotidien, notre devoir d'État, tout simplement. Et essayer, par notre exemple, d'aller chercher les âmes, nos enfants et tout ça. Parce que comme c'est là à l'heure actuelle, je n'ai pas besoin de vous dire que les mariages, maintenant, ça ne se marie plus, ça s'accote. C'est que vous voulez. Ils pensent que c'est une assurance de bonheur. Ce n'est pas une assurance de bonheur. Et le mariage, je voulais en parler un petit peu, là. Le mariage, quand on est baptisé, quand on est chrétien, il faut se marier à l'Église, devant Dieu. Parce que s'ils se marient, c'est pareil, comme un mariage civil, là, bien, ce n'est pas pour les chrétiens, ça. Ce n'est pas pour nous autres. Ce n'est pas reconnu par l'Église, ni par Dieu. Ça ne moindrit pas le mal. C'est mieux qu'ils soient mariés là, comme ça, que ne pas être mariés du tout. C'est la même affaire. Alors, il faut essayer de faire comprendre aux enfants que le mariage est indissoluble, mais le mariage, il y a des grâces à ça. Parce que s'il n'y avait pas de grâces, on ne t'offrait pas. Voyez-vous, on a t'offé 50 ans. Ne pensez pas que ça a été facile. J'ai été malade 40 ans. Et les enfants traversent ça, vous le savez un petit peu, tout ce qui s'est passé. Mais elles me préparaient pour que je puisse aller faire cette mission-là. Je ne savais pas pourquoi, moi, que j'avais toutes sortes de choses. Mais c'était pour plus tard que je raconte ça. Alors, ce qui est important aussi, j'avais marqué un petit commentaire ici, là. Il faut être sûr qu'on est dans la bonne voie. C'est ça qu'elle m'a dit. Être sûr d'être dans la bonne voie qu'on sera un jour accueilli par le Père. Qui est important sur la terre. Qu'elle m'a dit ça. C'est de savoir qu'on est dans le bon chemin qui conduit au ciel. On est invité par Dieu lui-même. Ce n'est pas n'importe qui qui nous invite à la mort, là. Quand on va mourir, là. Et que Dieu va nous créer un nouveau corps glorieux. C'est pour ça que quand je les vois, ils ont un corps glorieux, ils passent à travers les murs partout. Parce que je ne pourrais pas les reconnaître, hein. C'est sûr, je ne peux pas tout vous raconter, là, toute l'histoire à ceux qui sont nouveaux, là. Mais c'est une histoire d'amour extraordinaire qui n'est jamais arrivée sur la terre. Alors, il m'a fallu un courage de faire pour aller faire cette mission. Parce que j'étais bien chez moi. J'aurais voulu rester chez moi. Et il faut que je vous parle aussi de toutes sortes de choses. Vous savez qu'au mois de juillet, en 1994, ça a commencé. Alors, ça fait dix ans cette année que ça a commencé public. Public. Et quand le pape est venu à Saint-Ordre-Beaupré, vous vous en souvenez, en 1984, le 10 septembre, il était à Saint-Ordre-Beaupré. Et moi, le 10 septembre, dix ans après, juste dix ans après, en 1994, grand-maman me demandait d'aller partout dans le monde. Faire le tour du monde pour aller parler de ses merveilles. Elle est plus puissante qu'on pense. Si vous n'êtes pas exaucé ce que vous demandez, c'est parce que vous ne savez pas prier. Vous ne savez pas comment faire, comment le demander. Parce que Jésus l'a dit lui-même, ce n'est pas un menteur. Il a dit, demandez, vous recevrez. Écoutez, il n'y avait rien qu'à ne pas le dire. Il savait toujours bien qu'on avait besoin, tout le temps, tout le temps. Pourquoi on est supposé d'être exaucé? Moi, je me dis, si j'avais dit, ne pas me défendre, puis, ok, je vais accepter la volonté de Dieu, puis je serai morte à cette heure, je ne serai pas ici. Alors, j'ai crié vers le ciel. J'ai dit, vous n'êtes pas là pour rien, vous autres. Je ne l'avais pas vu dans ce temps-là, là. Puis là, je me disais, écoutez, je le sais que vous avez tout ce qu'il faut. Vous n'avez qu'à nous aimer, à nous regarder. Vous n'avez pas besoin de gagner votre vie. Vous n'avez pas de cuisine à faire. Vous n'avez pas de ménage à faire. Vous n'avez même pas besoin de manger. Tout est compris dans la gloire de Dieu. Puis là, voyez-vous, j'ai dit, nous autres, on est mal pris sur la terre. Alors, moi, j'ai cinq enfants, je ne peux pas laisser cinq bébés. J'avais 40 ans et j'avais un cancer. J'étais finie. Et là, j'ai dit, j'ai prié la bonne sainte âme, parce que c'était une dévotion que ma mère m'avait laissée quand j'étais toute petite, depuis l'âge de trois ans, que j'ai eu connaissance qu'il y avait quelque chose qui se passait en moi, dans mon âme. Mais j'étais trop petite pour comprendre. Alors, j'ai demandé à la bonne sainte âme de venir m'opérer chez moi. C'est tout admirable, vous savez. Il y en a deux mille. Est-ce que je peux vous raconter deux mille miracles? Je vais vous en raconter deux ce soir, qui sont arrivés cette semaine. Il faut le croire, il y en a encore des miracles. Et pendant que je vois Eugène, si vous voulez savoir un peu, Eugène, on arrive de Medjugorje, si vous saviez ce qui s'est passé là, parce qu'elle m'avait dit que c'était la dernière fois que j'allais à Medjugorje. Cette fois. Il s'est passé des choses extraordinaires. Elle allait laisser un signe, mais elle l'a laissé. Elle a laissé le signe. Alors, Eugène, il a écrit des livres. Je pense qu'il y en a un là. Je vous dis, tout ce qui passe avec la mission de sainte âme, tu me l'emporteras, Eugène, que je le montre. Tout ce qui passe par les mains de la bonne sainte âme, c'est béni par elle. Et je vous dis, c'est un héritage pour vos enfants plus tard, comme mes vidéos. Ce n'est pas pour moi. Moi, je fais tout ça gratuitement. Mais je vous dis, il a écrit mes conférences, il a écrit beaucoup de choses. Et puis, c'est merveilleux ça. Et c'est béni par sainte âme. Alors, vous lisez des choses de même. Et avec la foi que vous avez, vous pouvez être guéri, je vous le dis. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui ont eu des guérisons. C'est important. Ce n'est pas dispendieux. Et puis, c'est un héritage que vous allez pouvoir laisser. Le monde qui va nous suivre après, nos enfants, tout ça. Ils vont être contents de savoir ça. Alors, vous savez que tout a commencé en 90, hein? Mais publiquement, c'est en 94, l'année de la famille. Parce que c'est une mission familiale, de famille et de couple. C'est fait spécialement pour nous autres, qu'on vit tout ce qu'on vit à l'heure actuelle. C'est ça. Et on arrive de... J'étais presque trois semaines à Medjugorje. J'avais 40 personnes avec moi, trois prêtres. Et il s'est passé des choses là. Alors, j'avais promis à un prêtre qui était avec nous autres, qu'il allait récolter un poisson, un gros poisson. Alors, il dit, écoute, tous les jours, il venait me voir. Il dit, j'ai pas eu encore mon poisson. Et bien, j'ai dit, écoutez, l'abbé, c'est un prêt du Grand Séminaire de Montréal, un grand théologien, hein? Alors, j'ai dit, il faut que vous croyez ce que je vous ai dit, là. Grand-maman va vous envoyer un gros poisson, mais elle arrive toujours cinq minutes avant qu'il soit trop tard. Elle est comme son petit-fils. Elle est pareil. C'est la même famille, hein? Alors, c'est ça. Alors, la veille, je l'ai rencontré, puis il dit, je l'ai pas eu encore. Il y en a eu beaucoup, mais je l'ai pas eu encore. Mais, j'ai dit, on pense seulement que demain. Mais, il dit, t'as bien la foi. Je l'ai pas eu encore, moi. Fait qu'à un moment donné, le lendemain, juste la journée avant de partir, je monte en haut, dans mon bureau, dans ma chambre, là. Et puis, tout à coup, je vois arriver un monsieur à côté de moi. Et, il me dit, Colette, comment ça va? Comment ça va? J'ai dit, tu veux savoir comment ça va? Viens-toi avec moi. Rentre dans ma chambre. Moi, t'as dit comment ça va. Alors, il est rentré, c'est un multimillionnaire. Il est entré comme un petit enfant, dans ma chambre, à côté de moi. Alors, j'ai dit, je parlerai pas, parce que c'est filmé, là. Je vous dirai pas le nom, rien, là. Et, on va l'appeler Robert. Mais, c'est pas Robert. Alors, j'ai dit, Robert, qu'est-ce que, rentre avec moi. Et, il rentre, il s'assoit sur la chaise. Exactement où le démon m'avait attaqué, quand je suis rentrée. La première journée, le 13, on est arrivés le 12. Et, le soir, bien, ça a été allé aider aux femmes qui étaient toutes seules pour transporter leur valise. Et, moi, j'étais dans ma chambre pour serrer mon linge, tout ça. Et, tout à coup, je rentre dans le plancher. Alors, c'était vraiment impurant. Et, là, j'ai dit, mais j'étais un tremblement de terre ici. D'ailleurs, il y en a eu un pendant qu'on était là. Mais, j'ai dit, écoute donc, qu'est-ce qu'il y a là? Et, là, je commençais à avoir peur un petit peu. J'ai dit, je vais sortir de la chambre. Mais, j'ai dit, comment ça que je rentre dans le plancher? Et, j'ai changé de place. J'étais juste au pied de mon lit. Et, je rentrais dans le plancher encore. Mais, là, j'ai commencé à parler à Jésus. Jésus, tu es avec moi. Et, vous dites le nom de Jésus. Il ne peut plus nous attaquer, dans ce temps-là. Jésus, Jésus. Mais, il m'attaquait parce qu'il savait quelle sorte de poisson qui allait venir en avant de moi. Alors, le monsieur s'est assis exactement où est-ce que j'ai rentré dans le plancher. Il était assis là, la tête basse. Alors, j'ai dit, Robert, est-ce que, est-ce que tu veux venir avec moi au ciel? Il dit, c'est bien réel, ça, tu me poses toute une question. Mais, j'ai dit, il faut que tu répondes. Est-ce que tu aimerais ça venir avec moi au ciel? Bien, oui. Il n'était pas capable de répondre. Il n'avait pas pratiqué depuis 42 ans. Pas de confession, bien. Il est venu parce que sa femme l'a supplié de venir. Alors, et moi, il m'avait déjà reçu dans sa paroisse. Mais, pas lui, sa femme. Mais, il était là. Et, j'avais commencé à le transformer. À le brasser, comme on dit, là. Fait qu'il dit, je vais y aller. Il dit, je l'aime bien, Colette. Il dit, elle a de la gueule en masse. Il dit, je prends ce qu'elle dit. Mais, si je ne veux pas le prendre, je ne le prends pas. Je suis libre. Alors, il est venu. Et, là, je lui ai parlé. J'ai dit, tu sais, Robert, je t'aime beaucoup. Mais, j'ai dit, il faut que tu, pour t'aider ton indulgence, puis que ton, vraiment, ton pédérinage, valent quelque chose. Tu as des enfants, à montrer l'exemple, tout ça. Et, ta femme, tu sais-tu que tu as une femme extraordinaire? Oui, oui, il dit. Je crois que c'est une scène qui vient avec. Ça fait que, il dit, oui, oui, je sais bien. Pas pire, hein? Certains, vous avez plus que pas pire. OK? Ça fait que, j'ai dit, là, là, il faut que tu deviennes comme un oiseau, que tu voles dans les airs. Pour ça, il faut que tu te libères complètement. Comme si, là, que le Seigneur viendrait te chercher aujourd'hui. Qu'est-ce que tu lui répondrais? Si, si Dieu viendrait te chercher, là, lui qui t'a créé, là, qu'est-ce que tu répondrais, là? Est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit de faire sur la terre, tout ça? Et, là, je lui ai parlé pendant trois quarts d'heure, ça a pris trois quarts d'heure. Et, là, c'est la première fois que je le voyais pleurer. Là, les larmes coulaient comme ça, là. Je le lavais, là, tu sais, là. Vraiment, là. Alors, après trois quarts d'heure, il marche. J'ai dit, quand il est parti, j'ai dit, écoute, Robert, j'ai dit, quand ça sera fait, là, tu sais ce que je sais que je te dis, là, ce que je veux dire, là, quand ça sera fait, là, bien, j'ai dit, tu me feras un petit clin d'œil, OK? Au souper ce soir, tu me feras un clin d'œil. Donc, là, il m'a embrassé. Merci. Merci de ce que tu m'as dit. Alors, il est reparti comme ça. Et, tout à coup, il est allé dîner avec un prêtre. Il allait dîner avec un prêtre tous les jours. Mais, il n'y a rien qui marchait. Alors, à un moment donné, c'était la dernière journée. Et, là, il va dîner avec un prêtre. Et, pendant le dîner, c'est lui-même qui a demandé d'être libéré. Alors, c'était extraordinaire. Dans l'église de Medjugorje, avec ce monsieur-là, et, moi, quand, dans l'après-midi, j'en recevais du monde toute la journée, hein, j'en ai reçu 47 personnes. Même la nièce du père qui est décédée, là. Et, tout à coup, à deux heures, trois heures, ça cogne à la porte. Fait que, c'était le prêtre. J'ai dit, Colette, OK, alléluia. Comme ça, de même. J'ai dit, comment ça, alléluia. Ben, il dit, tu sais ce que je veux dire, là? Bon. J'ai dit, entrez, entrez. On était à prêtre, je t'appelais, les deux, nous autres. Fait qu'il est entré. Et puis, il dit, Colette, tu me l'as livré sur un plateau d'argent. Il dit, c'est toi qui me l'as préparé. C'est extraordinaire. Alors, il y en a eu deux comme ça. Parce que, grand moment, c'est temps, on la donne toujours en double. Alors, ça fait deux poissons au lieu d'un. Et c'est extraordinaire, hein? C'est toujours comme ça. Il y a des guérisons, des conversions profondes. Et quand je vous ai dit que cette année, l'année de mon jubilé, toute l'année, qu'elle va faire des merveilles. Et elle en a fait tellement. Et à Medjugorje, je pense que je ne le sais pas. Parce que je l'ai su seulement que lundi. Parce que la semaine passée, j'étais à Chicoutimi, chez moi, dans ma communauté religieuse, qui fêtait leur centième anniversaire. Alors, j'étais invitée. Ça fait que je suis allée. Et j'ai parlé là aussi. Et ensuite, je suis allée chez les religieuses à l'hôpital. Parce que j'avais une cousine qui était là, elle m'a invitée. J'ai parlé là aussi. Et puis, quand je suis arrivée, j'avais une belle surprise quand je suis arrivée. Toute une surprise. Une lettre de France. C'est un monsieur, un Français, que j'avais rencontré là-bas, dans la salle jaune, qui appelle l'autre, qui dit... Le 20 mai, c'était la fête de l'Ascension. Alors, j'ai rencontré ce Français-là, parce que tous les Français essayaient de me rencontrer pour me parler. Ça se dit de bouche à oreille. Bon, et moi, je ne pouvais pas parler, mais il fallait que j'attende que ce soit les autres qui viennent. Et tout à coup, j'arrive et je vois arriver un monsieur. Je pense que tu l'as vu, Eugène, la journée de l'Ascension. Il était dans le chais roulant. Un grand monsieur du côté droit. Il était en avant complètement. Il était dans le chais roulant. Il ne marchait pas. Et il y avait les deux pieds enflés, gros de même. Alors, après la messe, la madame vient me trouver, puis elle a dit, madame, j'ai su par mes compagnes de mon groupe. Elle reste en France à Biziers, une place que je ne connais pas. Elle a dit, j'ai su que vous voyez la bonne Sainte-Anne, la mère de Marie. Oui, j'ai dit, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour mon mari qui est au péril trois fois dans les pieds, puis il n'y a rien qui marche. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Je lui ai dit, moi, je ne fais pas de miracle. Mais j'ai dit, je vais vous dire quoi faire. Ah bien là, elle a coupé, elle avait les yeux gros de main. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'ai, même la religieuse est venue nous sortir pour ne pas qu'on parle là. Fait qu'on a continué dehors, là. J'ai dit, vous allez prendre une médaille de Sainte-Anne que je vous donne. J'en ai toujours dans mes poches, là. Alors, j'ai donné une médaille que grand-maman a béni pendant les apparitions. Le 26, je vous penserai ça, parce qu'elle va venir me voir. Je vais la voir le 26 de juillet, là, dans la nuit. Et là, j'ai donné une médaille, puis j'ai dit, vous allez la mettre sur son pied. Puis j'ai dit, vous allez mettre un plasteur dessus, là, du collant transparent. Puis j'ai dit, vous l'enleverez seulement quand il sera guéri. Bien, elle me regardait avec des yeux. Eh, franchement, ça n'a pas de bon sens. Bien oui, ça n'a pas de bon sens que les affaires du ciel. Mais ça arrive, en tout cas. Et puis, à un moment donné, ils sont partis avec leur groupe. Nous autres aussi, on est partis. Et quand je suis arrivée lundi passé, c'était extraordinaire. J'avais justement une belle lettre à la poste, là. Je vais vous la lire parce que c'est pour vous dire qu'est-ce qui est arrivé. Mme Coulombe, chère Mme Colette, comment vous remercier, et remercier Sainte-Anne, la Très Sainte Vierge, et son divin fils, d'avoir permis de vous rencontrer à Medjugorje, le 20 mai, jour de l'ascension à la salle jaune, à la messe en français. Après, nous avons fait connaissance. Étant à Medjugorje, avec un groupe, nous avons parlé plusieurs fois avec vous. Vous m'avez donné une médaille et la prière de Sainte-Anne pour mon mari qui devait subir trois opérations à son pied. Il devait subir trois opérations à son pied. Il était dans un fauteuil roulant à la messe. Vous vous en souvenez? J'ai fait, en arrivant à Medjugorje, ce que vous m'avez dit. Placez la médaille de Sainte-Anne sur le pied avec un papier transparent. Et j'ai fait la neuvaine. Souvenez-vous à la bonne Sainte-Anne. Le lendemain, il n'avait plus de mal aux pieds et marchait sans canne. Guéri complètement. Si ça ne vient pas de Dieu, c'est comme rien. C'est écrit, ce n'est pas moi qui le dis. Il n'y avait pas de doute que c'est bien Sainte-Anne qui l'a guéri. Comment vous remercier? Remercier Sainte-Anne de notre part puisqu'elle vient vous visiter et à notre tour, nous la remercions. Nous aimerions que vous veniez en France nous parler de cette grand-mère. Je vous demanderais, Mme Coulombe, s'il vous est possible de m'envoyer quelques médailles et images afin de soulager quelques misères autour de nous. Si cela vous coûte quelque chose, vous me le direz. J'ai été heureuse de vous rencontrer. Merci encore à Sainte-Anne. J'ai, qui par votre rayonnement, permet de la faire connaître et aimer. Merci de tout cœur, chère Colette. Recevez nos remerciements pour votre gentillesse sans oublier votre mari qui vous seconde bien. À bientôt, je l'espère en France. Affectueusement, Marie-Josée. Alors, ce sont des miracles comme ça de même et le dernier, je vais vous rencontrer qui est arrivé jeudi passé, justement chez nous, dans ma maison. Je ne peux pas inventer ça, ces choses-là. Et même, j'ai quelqu'un de la Beauce qui m'a justement envoyé, la maman, elle m'a téléphoné parce qu'il y a beaucoup de guérison par le téléphone aussi. Et puis, elle a dit, mon fils est très désespéré parce qu'il a deux logements à payer parce qu'il devait déménager, mais le monsieur ne voulait pas couper son bail. Fait qu'il fallait qu'il paye deux logements pendant un an. Elle a dit, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose? Bien, j'ai dit, je vais le demander. Elle n'a pas de sainte-or, non? Alors, elle me dit, sans, merci pour la faveur obtenue. Mon neveu, c'était son neveu. Mon neveu était pris avec deux logements. Et par miracle, après mon appel, tout s'est annulé toute seule. Alors, je dois vous remercier. C'est toutes des choses de même qui arrivent. Alors, jeudi, ce qui est arrivé, j'étais à Chicoutimi, et tout à coup, j'ai un téléphone. Une madame qui m'appelle, elle a cherché ce que j'étais, mais elle a appelé à Montréal, elle a appelé un peu partout pour savoir ce que j'étais. Alors, il me court partout ce que je suis. Et tout à coup, ils m'ont eu ce que j'étais à Chicoutimi. Et le matin, et tout à coup, la madame m'a dit, écoutez, c'est urgent, c'est urgent, mon fils est paralysé. Mais oui, mais il faut que vous le recevez. Mais je ne reçois pas de monde à la maison parce que je reçois seulement avec des prêtres. Je n'ai plus le temps de recevoir le monde. Je vais en recevoir après que la mission publique sera finie. Alors, elle a dit, il faut que j'aille. Je suis de Nicolette. Puis je vais partir avec mon fils, il est paralysé depuis 15 ans. Et là, ça rend pire tout le temps. Il ne parle plus, il ne mange plus. Et là, il pèse peut-être 80 livres. Et il ne parlait plus. Vincent de Levue pourrait vous le dire ici, c'était épouvantable de voir ça, comment il était à manger. Il faisait tellement pitié. Alors, j'ai dit, je vais vous donner un rendez-vous. Parce que grand-maman me visitait pendant ce temps-là. J'étais dans la maison, que je couchais, le matin, il était à 8 heures du matin. Et tout à coup, grand-maman m'a visitée, toute seule en bas. Elle a dit, prends-le, fais-le venir. Ce n'était pas pour rien qu'elle me disait ça parce que je ne reçois pas personne. Alors, je lui ai dit, je vous donne un rendez-vous. Grand-maman m'a dit de vous donner un rendez-vous. Elle a quelque chose certainement à vous dire. Vous viendrez. jeudi. Fait une semaine de ça. Alors, dans la promedie, inquiétez-vous pas qu'elle est arrivée, à 2 heures. Mais quand j'ai vu arriver, il ne marchait pas. Il était à manger de même. Écoutez, j'avais une marche à monter et il avait de la mesure à monter. Il ne parlait pas. Il était paralysé tout partout ici. Il était effrayant de voir ça. Il était gavé. Il ne pouvait pas manger même. Alors, on l'a rentré dans la maison. On l'a mis devant ma statue de Sainte-Anne, dans mon oratoire. Et là, j'ai dit, je vais vous donner une heure. Je leur ai parlé pendant une heure. Et après une heure, je suis, je lui ai mis de l'huile. Mon huile, vous savez, qui ne descend pas jamais dans ma bouteille. Et j'en ai mis dans les cinq sens. Je l'ai toute beurée d'huile. Il faisait tellement pitié. Donc, j'ai dit, bonne sainte-an, on a pitié. Guir, il a fait quelque chose pour que son frère et sa soeur se convertissent. Parce qu'elle m'avait dit que son frère n'était pas convertie. Et son autre enfant, puis sa fille, il prenait de la drogue, tout ça, pour qu'il se convertisse. Alors, j'ai dit, grand-maman, fais quelque chose. Alors, la prière a été tellement intense. Mais, il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas rien dire. Puis, il faisait ça tout le temps de même. Ça faisait tellement pitié, moi. J'ai dit, bonne sainte-an, je ne suis pas capable d'endurer ça. Fais quelque chose, j'ai dit. Moi, je ne suis pas capable d'endurer des malades de même. Tout se tourner de même. Il n'était pas fou, le portail était pris. Alors, la maman, assez qu'elle parlait, mais elle pleurait aussi. Alors, après que j'ai eu fini tout ça, ils sont sortis. Ils ont commencé à sortir puis rendus sur la porte, juste sur la porte de sortie. Et, il me donne la main. Sa main était correcte. Il me donne la main, Vincent, il est là, je peux vous le dire. Il me donne la main comme ça. Il dit, madame, merci beaucoup. Sa mère a manqué mourir. Mais, ça n'a pas de bon sens, ils ne parlaient pas. Comment ça se fait qu'ils parlent? Et là, il a commencé à marcher. Comme fou, comme ça. Mais, la mère était tellement énervée qu'elle ne pouvait plus partir. Comment je dois faire pour conduire mon auto, moi là? Je n'avais jamais vu une affaire de même. Elle dit, j'ai tellement eu confiance. Elle dit, ce n'était pas vous que je suis venue voir. C'est la bonne Sainte-Anne, elle-même, que je suis venue voir dans votre maison parce que vous nous avez dit que c'est la maison de Sainte-Anne. C'était, il y en a eu des miracles. Je ne peux pas tout vous raconter tellement qu'il y en a eu. Et là, j'ai dit, est-ce que tu viendrais témoigner? J'ai dit, à Montréal, le 2 octobre, à l'église Sainte-Amboise, à Montréal. Madame, ça me fait plaisir puis je vais y aller. Alors, là, il est embarqué dans l'auto, normalement. Et puis là, il a dit à sa mère qu'il avait faim. Voyons. Alors, ils sont rendus à Sainte-Anne-de-Beaupré. Rendus à Sainte-Anne-de-Beaupré, ils sont allés dans, ils sont entrés à l'auberge, vous savez où c'est l'auberge, là? Alors, ils sont allés dîner là, mais ils n'étaient même pas capables de prendre un verre dans ses mains. Alors, sa mère me téléphone pendant qu'elle était après manger, elle a pris trois verres de lait. Ça va remplacer le temps que je ne suis pas capable. Il parlait. Il dit, maman, c'est extraordinaire. Je suis guérie. Alors, il y avait du monde qui était à côté de lui, même qui travaillait là, qui était dans les gardes, là, à Sainte-Anne. Et puis, il leur a parlé, il faudra aller voir un père. Il ne faut aller leur dire ça, qu'il y a eu une guérison et c'était, elle m'a téléphoné. Alors, je lui ai nommé un père. Allez voir celui-là qui ne croit pas du tout à ma mission. Allez le voir. Mais ne dites pas que c'est moi qui vous envoie. OK? Alors, c'était extraordinaire ce qui s'est passé. Je vous dis, elle était assez folle au téléphone, elle ne se comprenait plus. Elle dit, Mme Coulombe, savez-vous qu'il est après manger? Mais oui, je ne le vois pas, mais il est après manger. Puis, il digère bien. Coudon, il ne prenait rien. Chez nous, ça prenait une journée de faire entrer une espèce de boîte. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Il a mangé comme moi. Mais croyez-vous, là? Bien, je vous crois, je ne suis pas l'homme, mais je vous crois. Il a dit, on mange, on s'en va tout de suite à Boséli. Alors, ils sont allés au monastère, ils sont allés au monastère, puis ils ont demandé le prêtre en question, le père en question. Il y avait de la visite. Elle a dit, il faut que vous venez. Laissez votre visite, puis venez, un peu, il faut que je vous parle. Ça fait qu'il est venu. Il lui a demandé ce que c'est qu'il avait dit ça. Elle a dit, je ne le sais pas, c'est quelqu'un qui m'a dit de vous demander. Alors, il n'en revenait pas. Elle dit, je suis arrêtée voir, elle a dit, je suis arrêtée voir une femme avec mon fils. Arrête à Charlebourg, je ne sais pas ce que c'est. Je la connais, moi. Ça fait qu'il dit, regardez le miracle qui est arrivé en entrant dans sa maison. Alors, je l'ai vu, le petit garçon, comment il était avant. Alors là, elle est supposée de m'envoyer des photos de comment il était. Alors, il arrive chez lui, le soir, c'est sûr, il fallait qu'il s'en aille après tout ça. Et il montait au deuxième étage et il ne montait pas l'escalier. C'était son grand frère qui le montait. Il pesait peut-être bien 80 livres, tu sais, alors son grand frère le montait en haut. Tout à coup, quand il est arrivé sur le stationnement, il a sorti de l'auto comme si rien n'était, elle m'a téléphoné de chez elle parce qu'elle ne se comprenait plus. Et là, rendu au pied de l'escalier, son frère sort pour venir le chercher. Il dit, tu n'as pas besoin de venir me chercher. Je monte tout seul. Il dit, ça prenait ce miracle-là pour que je me convertisse. Alors, c'est ça, les miracles de Sainte-Anne. Il y en a. Il faut crier vers le ciel. Demandez. Je vous dis, on les a à l'usure à force de leur demander. Vous avez quelque chose dans le cœur. Vous voulez, pour vos enfants ou vos connaissances, vous voulez qu'ils reprennent, qu'ils se convertissent. Puis, se convertir, ce n'est pas aller seulement à mesurer le dimanche, même tous les jours. C'est plus grand que ça, se convertir. Se convertir, c'est aimer, aimer, aimer Jésus tellement fort qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Et c'est se corriger de ses défauts et prendre la résolution de devenir des saints, des vrais saints. On est fait pour le ciel puis on est fait pour devenir des saints. Ça ne veut pas dire qu'on va être marqué dans le feuillet par le ciel. Puis, 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 je suis sûre que ma mère, c'est une sainte. Elle n'est pas marquée dans le prion, mais je le sais qu'elle est sainte. C'est tout comme ça. Alors, il y en a tous les jours, tous les jours, il y a des grosses conversions et des guérisons. C'est sûr que je ne monte pas sur les toits pour raconter ça. La dernière, encore une, il y a une femme qui m'a appelée, ah oui, pendant la neuvaine de Sainte-Anne, je vais prêcher la neuvaine de Sainte-Anne justement, au Nouveau-Brunswick. Elle cite, ils ne me veulent pas. Alors, il y en a qui me veulent. Et les deux derniers jours, je vais être au Nouveau-Brunswick à l'église à Baie-Sainte-Anne, l'église Sainte-Anne. Et l'année passée, il y avait une madame qui était là, vous savez qu'elle se sert toujours des personnes ressources pour aller quelque part. La madame est venue m'entendre parler au Nouveau-Brunswick, l'évêque était d'accord pour me faire entrer à l'église Sainte-Anne-de-Quen. Alors, j'ai fait mes conférences, elle est venue, elle. Elle dit, je suis dans une église aussi, mais d'un autre coin, c'est dans le coin de la Sagouine qu'elle appelle, l'Acadie. Alors, elle a dit, j'étais touchée, elle a dit, l'année prochaine, vous allez venir chez nous. Vous arrangerez ça. Alors, elle va demander au curé, il y a à peu près trois mois de ça, elle était demandé au curé. Le curé, je veux bien savoir de ça. Ça, c'est toutes des inventions qu'ils font. Ils disent des prophètes, puis il y en a trop. Je veux bien savoir de ça. Alors, imaginez-vous, elle était désappointée. Alors, tout à coup, elle rencontre, il y a pas mal de vieux puis de vieilles là-dedans qui aiment Sainte-Anne, mais qui n'ont jamais attendu parler comme je leur parle. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur vieille statue de Sainte-Anne, ils l'ont mis sur la table. Je me sens de voir ça dans les maisons, sur la table avec un siège en avant, puis on dit, bonne Sainte-Anne, il faut que tu t'arranges pour venir, on la veut, on veut qu'elle vienne nous parler. Et puis, il faut que le curé dise oui. Donc, c'était quasiment impossible. On la veut, nous autres, qu'est-ce qu'on ferait? Fait qu'il faisait brûler des lampions. Et tout à coup, la madame, elle qui me reçoit, elle a dit, j'ai envie de retourner au presbytel. En tout cas, je me ferai jeter dehors puis c'est tout. On va manger une volée là. Alors, elle retourne. Mais savez-vous ce que grand-maman Sainte-Anne a fait? Là, je l'ai trouvé puissante, vrai. Alors, changez le curé. Alors, changez le curé. Il n'est plus dans cette paroisse-là. Il est parti et il ne sait pas pourquoi il est parti. Il est dans une autre paroisse. Et celui qu'elle a, c'est extraordinaire. Il est amoureux de la bonne Sainte-Anne. Il dit, je la veux tout de suite. Il dit, appelle-la tout de suite parce que je la veux avant qu'elle aille ailleurs. c'est incroyable. Il s'appelle justement Robert, Robert Sirois. Savoie, Robert Savoie. Il a le nom du grand chanteur. Vous savez, le grand chanteur, qui chante l'opéra. Imaginez, mais lui, il a chanté, il a chanté l'amour de Dieu avec ça. Alors, il m'attend, le 25 et le 26, je vais leur parler de Sainte-Anne. Et c'est moi qui va fermer la neuvaine de Sainte-Anne. C'est pour vous dire que quand les, quand il y a beaucoup, beaucoup d'églises qui ont déjà fermé parce que le curé n'a pas voulu que je rentre. Grand moment, elle a dit, si un curé ne veut pas mon petit, elle les appelle, c'est mon petit enfant, mon petit garçon. Si mon petit garçon ne veut pas que tu rentres, que je rentre avec toi, je vais m'en occuper. Je défoncerai les portes. Alors, elle a défoncé les portes dans 215 églises. Moi, je trouve ça extraordinaire. Jamais que j'aurais pensé dans la vie que j'aurais pu faire une chose pareille. Il fallait que j'aie du fond, que j'aie de l'audace puis que je n'aie aucune peur parce que, puis aussi, embarquer mon mari là-dedans parce que tout seul, moi, un coin de rue, je suis perdue. Fait qu'il fallait qu'il soit là pour me conduire partout. Alors, il a fait le tour du monde avec moi, c'est sûr. Pensez, quand j'étais en Chine, au Japon, en Corée, j'ai parlé dans ces églises-là et là, ça s'emplisait jusqu'en arrière. L'église jusqu'en arrière et dans les Antilles, au Mexique, partout, il y avait tellement de monde que le monde fallait que ceux-là qui étaient en dedans, il fallait qu'ils sortent dehors pour faire rentrer les autres. il y en a eu des miracles là aussi. Vous savez, Jésus, quand il passait dans une place, vous vous en souvenez dans l'Évangile, et que les gens ne croyaient pas, il ne faisait pas de miracle. Alors, il faut croire sans se poser de questions parce que seulement qu'avec la force de me tenir debout comme ça, depuis 14 ans que je parcours le monde comme ça, dans les avions, dans les bateaux et tout le temps, et c'est Vincent qui fait à manger à la maison parce qu'on ne mangerait pas, je n'aurais pas le temps. C'est le téléphone puis c'est les lettres. J'ai répondu à 5 598 litres. Je suis presque rendue à 6000. Alors, c'est quelque chose. Il fallait, et je remercie encore, je ne pense pas tout le temps de le remercier, Raymond. C'est extraordinaire parce que c'est elle, c'est à cause d'elle que je viens ici. Mais je lui avais dit aussi, j'ai dit, pour moi, ça va être trop petit chez toi. Il va falloir que tu ailles à l'église un jour. En tout cas, elle a déjà fait son témoignage. C'était merveilleux. Tout est arrivé. Elle est venue faire un voyage parce que quelqu'un a payé son voyage parce que je lui avais dit. Comme ça. C'est sûr que c'est inspiré parce que j'aurais trop peur d'inventer quelque chose. Alors, ayez confiance. Je vous promets, avant de faire une prière spéciale, je vais vous faire une prière spéciale ce soir. Je vous promets, écoutez bien, je vais la voir le 26 juillet. Je vous promets de vous présenter une par une. Vous savez, c'est quelque chose quand je la vois. Il y a des fois, je m'envoie dans ma chambre puis je pleure toute seule de joie. C'est tellement grand. Moi, je me sens tellement petite dans tout ça. Je la vois comme je vous vois. Je ne comprends pas les gens qui ne croient pas avec les signes qu'il y a. Comment est-ce qu'il y en a eu? Jeanne, tu en as vu aussi là-bas. Comment est-ce qu'il y a eu des choses merveilleuses, des conférences que j'ai faites. Ça rentrait puis il y avait du monde mais qui n'était pas avec nous autres puis qui rentraient pareil. Jeanne, qui venait écouter. Ça se disait de bouche à oreille puis on était bien placés. On était tellement dans une belle place. Alors, grand moment, c'est des signes. Je vous assure qu'elle est vraiment puissante. Et quand je la vois, des fois, c'est deux heures qu'elle me parle. Alors, elle a le temps de me dire bien des choses. C'est comme, je vous dis, n'ayez pas peur. Abandonnez-vous complètement et laissez-vous aimer. On a peur de se laisser aimer. Laissez-vous aimer. pour recevoir une nouvelle paix intérieure. Quelque chose que vous n'avez jamais connu. Parce que les autres, ils sont là pour nous autres. Alors, on va faire vraiment une prière spéciale. Et regardez, je vous demande un envie, Maria, de temps en temps. Quand vous n'en aurez un de trop, vous me le direz. Parce que, regardez les horaires que j'ai faits. Vous savez, c'est pas ordinaire de faire ça. puis jamais fatigué, ça n'a pas de bon sens. J'ai 73 ans, je m'en vais à 74. Et je ne suis jamais fatiguée. C'est pas normal, ça. À faire tout ce que je fais. Puis je dors trois heures par jour, par nuit. Et je me couche à deux, trois heures du matin. Et je suis en pleine forme le matin quand je me lève. Et cette année, j'ai encore ça. Et je suis réservée jusqu'en au mois de juin 95. Ça n'a pas de bon sens. C'est comme ça. Alors, on va faire une prière spéciale. Écoutez bien cette prière-là. Mais avant, c'est vrai, je voulais vous lire le message que j'ai eu. Je vais vous le lire pour le groupe qu'on était, mais c'est un peu pour nous autres aussi. Je pense qu'il est dans le livre, là. Alors, je ne vous le laisserai pas pour le copier. Vous l'acheterez le livre, il est dans le livre. Tu l'as mis dans le livre, hein? OK. Écoutez ça. J'ai reçu ce message-là la nuit, pendant que j'étais là-bas, c'est sûr, en Medjugorje, à la fête du Pâques. C'est-tu quelque chose, ça, le 18? 18 de mai, c'est la fête de notre Saint-Père. Et elle m'a réveillée à 3 heures du matin. Hé, je suis réveillée, moi, là, là. Est-ce que j'ai le crayon, là? Est-ce que j'ai là, là? Le papier, là? Puis je ne veux pas réveiller Vincent. Il faut que ça me rentre dans la tête, qu'est-ce qu'elle a dit. C'est sûr que j'ai écrit le principal, parce qu'elle m'a parlé une heure. Imaginez-vous donc, hein? 18 de mai. Message de Sainte-Anne pour le groupe de l'arbre de Marie. C'est ça, notre show. Fermez vos yeux puis ouvrez votre cœur. Mettez tous vos projets dans les mains de Grand-Momand Sainte-Anne. Je vous assure que elle est puissante sur le cœur de son petit-fils Jésus. C'est elle qui nous a donné notre moment Marie, qui a porté Marie, l'Immaculée. Elle a été créée spécialement par Dieu pour porter notre moment Marie, pour que mon moment Marie nous donne notre sauveur, pour qu'il puisse débarrer les portes du ciel, nous ouvrir les portes du ciel qui étaient barrées à double tour, pour que le Père ouvre les portes du ciel, pour qu'on puisse entrer. Chers petits-enfants, vous aurez besoin de plus en plus de la miséricorde de Dieu. vous devez comprendre que la sanctification de vos âmes sera pour chacun de vous une purification. Elle n'en parle, déjà, la purification. Chacun de vous, une purification pour la sanctification de vos âmes. Vous avez besoin que votre foi grandisse pour que votre conversion profonde, profonde, soit alimentée par la parole de l'Évangile dans l'Église de mon petit-fils Jésus. Je serai à vos côtés si vous me le demandez. Mon petit-fils Jésus adoucira vos souffrances. La fidélité à sa parole vous ouvrira à la porte du ciel pour le bonheur parfait. C'est dans les petites choses que vous vivez sur la terre qui deviendront d'une grandeur céleste. Acceptez la volonté de Dieu. Je suis vraiment avec vous. Je vous bénis votre grand moment du ciel. Vous savez que je vous ai dit je vous ai dit je pense l'autre fois je ne sais pas la dernière fois que je suis venue que le message de 2004 elle m'avait dit qu'il y aurait une chapelle une chapelle d'adoration perpétuelle à Saint-Anne-de-Beaupré. Je pense que vous en avez parlé un petit peu là. Et puis Marianne devait être ici pour elle-même le témoigner mais la prochaine fois elle va venir pour le témoigner. C'était extraordinaire. Et là grand moment travaille très fort à Saint-Anne parce que ce n'est pas les pères qui m'envoient c'est Saint-Anne elle-même. Et grand moment est en train de travailler avant que ça finisse complètement là de ce qui est arrivé. C'était merveilleux. Moi j'ai eu ça le 31 décembre elle m'a dit ça s'appellera la chapelle du Saint-Rédempteur. Alors moi je ne peux pas aller leur dire. Alors à un moment donné j'ai un téléphone au mois de janvier et puis c'était le petit père que c'était Marianne qui m'appelait là parce que le petit père qui a été reçu prêtre justement le père Jean-Philippe qui s'appelle il a été reçu prêtre là selon ça qu'il n'y en avait pas eu eux autres de père là le 8 de mai par le cardinal. Et là c'était extraordinaire et il y a eu il était après prié devant la chapelle du Saint-Sacrement qu'il y a en bas là et puis dans son coeur ça lui disait mon Dieu que ça serait plaisant qu'on aurait le Saint-Sacrement exposé tout le temps parce qu'il n'est pas exposé tout le temps dans cette chapelle là. Mon Dieu ça serait fait hein ça serait ça serait vraiment une chapelle du Rédempteur. Puis ça y dit comme ça et là il est allé voir son supérieur et son supérieur il dit bien oui on va le faire. Alors imaginez ça s'est ça s'est fait vraiment là la chapelle ça s'appelle la chapelle du Rédempteur quand vous allez à Saint-Anne descendez en bas là la chapelle de l'Immaculée bien juste là de ce côté là juste en face du Saint-Sacrement elle est là et c'est ouvert toute la journée c'est sûr de 8h du matin jusqu'au soir hein et tout s'est accompli exactement. Alors grand-maman voulait parler un petit peu plus fort alors à un moment donné il y a eu une soirée de prière chez les petites religieuses en haut vous savez les petites franciscaines qui sont en haut là parce que j'étais allée à Montréal puis il y en avait une que je vous ai racontée qu'elle était guérie elle n'était pas capable de manger je l'ai racontée la dernière fois elle était guérie puis l'autre elle était labyrinthite elle était guérie aussi alors elle raconte ça à son amie religieuse et puis d'ici là parce qu'elle était à Montréal mais l'autre était à Saint-Anne-de-Beaupré tout à coup il appelle le petit Jean-Philippe pour dire la messe alors ils ont la belle soirée tout ça et tout à coup la religieuse a dit moi là écoutez là je ne croyais pas à la mission de Mme Coulombe mais là j'ai vu j'ai vu des guérisons j'ai vu les fruits à sa mission puis elle a dit je veux témoigner vous comprenez je veux témoigner pourquoi que la chapelle Dieu Saint-Rédempteur est fondée maintenant là pourquoi ? parce qu'elle l'avait dans son message elle savait avant nous autres avant tout ça alors le petit père qui était là j'en fais dire il se lève les deux brun en l'air mais dites-moi pas dites-moi pas que la bonne Sainte-Anne m'a choisi pour faire cette pour que je puisse faire cette chapelle là il n'en revenait pas bien il dit je vais m'en occuper ça ne restera pas comme ça vous savez vraiment entre comme ça et le 26 de juin je suis allée je suis allée voir le cardinal encore une fois parce qu'il y avait il y avait justement une messe d'anniversaire c'était les les pères de l'Opus Dei Josée Maria là qui était canonisé alors il y avait une messe spéciale puis vu qu'on était nous autres on est allé faire une commission dans le Québec dans le Québec fait que j'ai dit on va aller à la messe alors on était à messe d'11 heures puis monsieur le curé le monseigneur il dit c'était lui qui était là à la messe et il dit ceux qui veulent venir me voir je vais être en arrière alors moi comme j'ai rencontré beaucoup de pères que je connaissais là-bas parce que c'est justement un père de cette communauté-là qui me reçoit à Montréal les bras ouverts de même à l'Opus Dei et Josée Maria lui il est devenu sien avec sa simplicité il ne s'est pas énervé il s'est laissé aimer c'est pour ça l'église est en Boise s'il y en a qui ont du monde à Montréal vous me les enverrez le 2 octobre toute la journée alors j'ai dit je vais laisser passer les autres parce que je voulais parler à mon seigneur mais j'ai dit je ne pourrais pas ils vont me pousser j'ai parlé au père pendant ce temps-là et j'ai attendu en dernier et tout à coup j'arrive devant le cardinal et je ne suis pas toute seule vous savez quand j'arrive devant un prêtre il y en a 400 avec moi plus que 400 maintenant grand moment elle est avec moi je ne vous dis pas qu'elle est incarnée à moi mais elle est à travers moi mon coeur mes veines elle est avec moi pour me soutenir tout le temps c'est pour ça qu'elle refait mes forces à mesure parce qu'elle est avec moi il ne faut pas qu'elle me laisse alors imaginez-vous donc que je suis arrivée là et il n'y avait pas de monde à côté de moi je ne comprends rien les gens sont tous reculés alors moi j'ai passé j'ai dit mon seigneur j'ai dit je viens vous dire que cette année nous fêtons mon mari est avec moi nous fêtons notre 50e anniversaire de mariage oh il dit félicitations c'est beau mais j'ai dit savez-vous quel cadeau j'ai eu j'ai dit j'ai un beau cadeau j'ai dit savez-vous qu'est-ce que c'est mon cadeau mon seigneur j'ai dit c'est vous mon cadeau il est mis les unes même c'est moi oui vous êtes mon cadeau parce que vous m'avez permis de continuer la mission de cette année j'ai un conseil à vous donner mon seigneur c'est pas drôle cardinal je lui donne un conseil écoute ça part de l'audace ça je lui dis mon seigneur je vais vous donner un petit conseil je sais que vous avez beaucoup de projets et vous avez toutes sortes de difficultés je le sais je vois à travers vous il y a beaucoup de choses que vous avez à faire ici vous trouvez ça très difficile parce que vous étiez bien à Rome alors mettez vos projets dans les mains de la bonne Sainte-Anne grand maman Sainte-Anne elle va vous régler ça un par un il dit sais-tu que c'est vrai je l'avais oublié alors je l'ai remis pour y passer il était content il était vraiment c'est sûr qu'il m'a reconnu c'est toutes des choses de même qui arrivent alors je vais vous lire la prière écoutez-moi cette prière-là j'ai trouvé ça dans mes papiers puis ça m'a inspiré lis-leur cette prière-là parce que quand c'est la fête à Sainte-Anne c'est un peu la fête à Saint-Joachim et puis je laissais Saint-Joachim de côté puis un jour un jour je partais pour les Etats-Unis et tout à coup j'ai dit attends un petit peu il y a quelque chose sur la table j'ai dit j'ai oublié de quoi je vais aller voir et tout à coup je vois ce qu'il y avait sur la table c'était une belle petite colombe toute blanche un jour je vous la montrerai une belle petite colombe et tout à coup j'entends parler Joachim il dit écoute sais-tu tu ne parles jamais de moi et je suis tout de même le vrai père de la Vierge Marie c'est pas elle n'est pas venue au monde comme ça avec immaculée c'est quand à la rencontre du spermatozoïde de Joachim et de l'ovule de Sainte-Anne à la rencontre elle était immaculée mais elle a été faite comme nous autres on fait des enfants alors je suis son vrai père et tu ne parles jamais de moi alors là je te donne la petite colombe parce qu'il offrait toujours des colombes aux grands prêtres aux tentes et il se fait j'acheter dehors alors la critique quand on fait quelque chose Jésus l'a tellement critiqué qu'ils l'ont tué alors imaginez-vous donc que c'était c'est pas pour rien que j'ai été critiqué et dans une place que je n'aurais jamais pensé qui m'a fait le plus mal et dans les autres pays dans les autres ce que je vais aucune critique il y a quelque chose alors il y a une prière de Joachim aussi on va lui faire une petite prière ceux qui ont de l'arthrite et du rhumatisme inflammatoire n'importe quoi de même que vous connaissez demandez à Joachim parce qu'il est mort de son du rhumatisme inflammatoire alors écoutez c'est pas un pion Joachim c'est l'époux de Sainte-Anne c'est quelque chose Sainte-Anne est au-dessus de tous les éloges écoutez bien ça elle a mis au monde cette tige dont la fleur est le Christ ô illustre Sainte-Anne votre gloire est ineffable et les élus seuls pourraient nous en révéler quelque chose lorsque dans l'évangile dit un pieux auteur l'esprit de Dieu a voulu l'esprit de Dieu a voulu faire l'éloge de Marie ils ont inspiré à Saint Matthieu cette seule phrase Marie de qui est né Jésus appelé le Christ devant ses mots toute louange humaine pâlit l'éloquence demeure sans voix à la gloire immortelle et sans rivale de l'épouse de Joachim nous ne pouvons mieux trouver que de dire Anne de qui est né Marie mère de Dieu Anne l'aïeul de Jésus appelé le Christ Dieu ô admirable Sainte Anne laissez-nous redire en le mettant sur vos lèvres le cantique de Marie votre auguste fille il proclame votre gloire puisqu'il chante la gloire de Marie il révèle vos grandeurs en proclamant les merveilles accomplies en celles que vous avez données à la terre mon âme pouvez-vous dire glorifie le Seigneur et mon esprit tressaille d'allégresse en Dieu mon sauveur car il a regardé l'humilité de sa servante il a vu l'opprobre de ma longue de ma longue stérilité et il a déployé la force de son bras tout puissant et moi il a relevé Israël son peuple selon ses promesses sa puissance a éclaté dans le mirage d'une conception merveilleuse l'attente des patriaches des prophètes n'a pas été déçue oui le Seigneur a fait en moi de grandes choses celle qui fut appelée à l'avance la bien-aimée du Très-Haut le jardin fermé l'aurore du soleil de justice celle qui fut proclamée reine et souveraine vierge sans tâche mère de l'Emmanuel est sortie de mon sein toute belle et immaculée c'est pas n'importe qui la bonne Sainte-Anne j'ai donné à Dieu le Père une fille au Saint-Esprit une épouse au Fils une mère et voilà pourquoi toutes les générations m'appelleront bienheureuse gloire au Père au Fils et au Saint-Esprit prière à Sainte-Anne et à Saint-Joachim je vous salue ô Glorieuse Sainte-Anne vous êtes le jardin béni qui nous a donné le lys immaculé et la rose éclatante dont le parfum embaume et réjouit l'univers ô Sainte-Anne aimable patronne mère compatissante montrez-nous votre pouvoir sur Jésus votre petit-fils et sur Marie votre fille immaculée illustre Joachim époux de Saint-Anne père de la Vierge de toute pure aïeul du Messie couvrez-nous de votre protection et ne cessez pas de prier pour nous maintenant et à l'heure de la mort ainsi soit-il on va on va dire un beau notre père comme si c'était le dernier qu'on dirait imaginez comment qu'on prierait comment qu'on aurait le coeur ouvert comment qu'on le dira avec toute la sincérité de notre coeur on sera jugé sur la sincérité de notre coeur qu'on aura sur la charité qu'on aura eu envers nos frères et nos soeurs ne pas les laisser dans le désespoir essayez par tous les côtés d'aller les chercher la plus grande charité qu'on aura pu faire sur la terre c'est d'avoir sauvé des âmes et c'est pour ça qu'elle m'a fait sortir du couvent à l'âge de 20 ans j'étais si heureuse dans ma communauté pour sauver des âmes je pensais j'allais en sauver au couvent mais je ne pouvais pas faire cette mission au couvent il fallait que je sois dans le monde pour comprendre mes frères et mes soeurs parce que mon maman cette âme voulait me donner un charisme d'amour envers mes frères et mes soeurs et c'est cette charité qui brûle dans mon coeur et que le feu le feu divin prend à travers mon coeur et va s'épanouir et va réchauffer le coeur de mes frères et mes soeurs pour les guérir avec la foi la confiance et l'espérance la foi sans les oeuvres c'est rien l'espérance sans la prière c'est rien la charité sans la prudence c'est rien on te remercie maman sainte-âme ce soir d'une façon spéciale pour ceux qui sont venus ici entendre parler de tes merveilles que tu fais tous les jours grand maman tu es la toute puissante sur le coeur de ton petit fils Jésus tu es la reine mère au ciel tu nous as donné notre maman Marie la reine du ciel et de la terre on te remercie d'avance protège-nous dans la province de Québec parce que tu es la patronne de la province de Québec fais que les prêtres ouvrent leur coeur pour qu'ils puissent comprendre que Jésus Marie et grand maman saint-âme peuvent choisir un petit instrument de rien du tout pour venir consoler les frères et les sœurs on te remercie d'avance de tout ce que tu feras pour nous autres et on t'oubliera plus grand moment nous allons nous te promettons de faire la neuvaine cette année comme jamais comme si c'était une dernière neuvaine de saint-âme pour que tu puisses aller visiter nos enfants qui se prennent en main qui se convertissent complètement qui deviennent des apôtres des disciples et qui croient vraiment être chrétien c'est souffrir il n'y a pas un saint qui monte au ciel sans souffrir même la petite Thérèse de l'enfant Jésus aimons-nous tous ensemble aidons-nous et laissons-nous aimer notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivrez-nous du mal je vous salue Marie pleine des grâces le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen gloire soit au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours dans les siècles des siècles Amen bonne Sainte Vierge bonne Sainte Anne Saint-Jouaché au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen je vous remercie beaucoup d'être venu ce soir et puis le mois d'août je ne sais pas si je vais être ici parce que je suis dans le Maine aux Etats-Unis avec le Père Roux du mouvement Associe d'Hotel-Mariel et le Père celui qui a été nommé le Père Leblanc qui va être avec moi aussi j'ai trois églises une église qui n'a jamais voulu s'ouvrir et là elle s'est ouverte alors c'est merveilleux merci merci Merci. Merci.